Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur comment fabriquer un bar top. Aujourd'hui on va s'attaquer au bois, donc je vais vous dire quelle dimension vous devez aller faire couper dans votre magasin de bricolage et ensuite on va commencer l'assemblage. N'hésitez pas à lâcher un gros like les amis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est parti ! Alors les mecs, je vais vous énumérer les planches qu'il va falloir que vous alliez faire couper dans votre magasin de bricolage. Je vous conseille d'aller les faire couper parce qu'eux ils ont des machines qui sont super précises. Si vous vous prenez des grandes planches et que vous coupez vous-même, ça ne donnera pas la même chose. Alors ça vous coûte un tout petit peu plus cher mais franchement par rapport à la qualité, ça vaut vraiment le coup. Donc déjà les gars, on part sur du MDF. MDF en 16 mm d'épaisseur. 16 mm d'épaisseur pourquoi ? Deux raisons. La première c'est que du coup c'est épais, donc c'est solide. Et la seconde c'est que le T-Molding, donc ce qui va venir recouvrir l'angle, enfin le bord de notre bar top, ça fait 15 mm. Ça fait 15-16 mm, ça dépend des sites. Donc en fait c'est ce qu'il vous faut. Allez on commence, je vous énumère tout. Donc il va vous falloir une planche de 54 cm sur 24. Donc à chaque fois c'est en centimètres. Pour faire le panel, donc là où il va y avoir les boutons, il va vous falloir deux planches de 54 par 18. Donc ça, ça va être pour faire le dessus du marquis, donc le dessus de notre borne, le marquis c'est ce qui s'éclaire, et le dessous du marquis. Donc ça il vous en faut deux, 54 par 18. Il va vous falloir, pour faire le devant, donc le devant de la borne comme ça, là où il y aura le panel, il va vous falloir une autre 54 par 18. Donc en gros il vous faut 3 54 par 18, jusque là vous me suivez. Pour faire le dessous de notre borne, il nous faut une 54 par 34. Et enfin il va nous falloir les deux plus grandes planches qui elles font 71 de haut, donc la hauteur de notre borne, sur 35 de large. Donc vous l'aurez compris mec, notre borne va donc faire 54 de large, sur 35 de profondeur au plus profond, et en hauteur on va faire 71. Donc moi ces mesures là, je les ai faites par rapport à mon ancienne borne d'arcade, donc j'ai à peu près des proportions. Et je me suis adapté aussi à mes vinyles décoratifs, pour essayer qu'il y ait le plus de décor sympa. On va maintenant avoir un petit peu de découpe à faire. Notamment sur les côtés pour faire notre forme. Donc je vais vous faire voir comment faire la découpe le plus propre et le plus simple possible. Donc moi les mecs, pour éviter de me planter au montage, j'aime bien tracer toutes mes fixations, toutes mes planches à blanc. Pour après fixer les tasseaux et voir qu'on ne se trompe pas, parce que des fois on met une planche en premier, et en fait après du coup l'autre ça ne va plus, etc. Donc là en plus après ça va nous permettre de bien tracer la forme de notre borne. Donc on va déjà prendre le dessus, le dessus de notre marquee, donc qui va être du coup le dessus de notre borne. Le dessus de notre marquee, qu'on va venir placer à fleur derrière, à fleur en haut, et là on va venir tracer. Celle-là, on la met de côté, on n'en aura plus besoin pour l'instant. On va avoir également le dessous de la borne, donc c'est pareil, celle-là, on va venir la placer, bien à fleur à l'arrière. Donc vous repérez bien l'arrière, bien à fleur en bas, et on va venir tracer. Alors n'hésitez pas également à prendre dans les magasins de bricolage, il y a souvent des chutes, quand vous faites des coupes. Donc prenez des petits morceaux de chute, ça va vous servir notamment pour faire l'arrière, l'arrière du marquee, parce que l'arrière de ma borne, moi je vais la laisser ouverte. Voilà, donc il y aura un fond, il y aura le haut, le haut du marquee, on est obligé de le fermer, sinon la lumière va partir à l'extérieur, ça va faire moche. Moi pour l'arrière du marquee, j'ai récupéré une planche qui fait 20 de large, sur 54, ça ne change pas. Donc je vais venir l'appliquer par rapport à mon trait, toujours à fleur derrière, et je vais tracer. Ça à l'arrière du marquee, à la régulière, vous pouvez le faire dans une épaisseur plus petite, ça n'a pas d'importance. On va maintenant marquer le dessous du marquee, toujours en partant à fleur derrière, et en s'alignant sur la planche d'avant. Donc là on va bien mesurer pour voir qu'on est bien droit. Moi j'utilise une règle en fer, c'est vraiment l'idéal. Donc là je suis à 21,5. On va venir mettre un petit repère à 21,5. J'espère que c'est bien clair pour vous, parce que ça en fait c'est super important pour faciliter le montage. Sinon après on peut galérer au montage, ça m'est déjà arrivé, de faire couper des planches. Et du coup en fait, vu que j'avais monté, j'avais pas compté l'épaisseur des autres planches. Donc par en celle-là, j'avais fait la longueur totale. Donc après j'avais dû la recouper, tout ça avait été une galère monstre. Ça, donc maintenant le devant du marquee qui va être là. Donc là c'est pareil, on vient au-dessus. Alors ça il n'y a pas mieux, si vous prenez un mètre c'est beaucoup moins précis. Après vous faites avec ce que vous pouvez aussi, mais des fois ça vaut le coup d'investir, je ne sais plus, ça coûte peut-être 5 euros, 6 euros. Peut-être même pas. Des fois ça vaut le coup d'investir, surtout qu'après on se resserre. Donc là j'ai tracé pour être bien aligné. Et il va donc nous rester que le panel. Donc le panel, on va peut-être venir le mettre sur le dessus. Ouais, on va venir le mettre sur le dessus. Voilà le mec, je vous mets une photo de ce que ça donne, du coup, en grand. Donc là vous voyez, d'où l'intérêt de le monter, de faire ça. C'est que là, regardez, là on va du coup avoir le marquee. Donc ici on aura la vitre. Ici on aura la vitre. Et ici on aura le panel. Ici il va falloir qu'on mette l'écran. Et là où on s'aperçoit que du coup, le marquee, il est trop large. Il est presque, il dépasse même le panel. Ce qui fait qu'on aurait l'écran inversé. Donc c'est pas grave. On va simplement réduire la profondeur du marquee. De toute façon ça sert à rien que le marquee soit profond. Puisqu'on va placer à l'intérieur une toute petite lampe. Donc soit on va mettre un petit spot, soit on va mettre une réglette. Je vais vous faire voir moi la réglette que j'ai pris comme ça. Vous avez vu, moi j'ai pris une petite réglette comme ça. Donc elle va venir là quoi. Elle va venir comme ça. Donc vous voyez, elle est pas épaisse. Donc là ici ça, on va les réduire. Donc le marquee, dessus et dessous. Au lieu qu'il fasse 18 de profondeur, on va le réduire et on va le placer à 10. On va les placer à 10. Voilà. Donc 10. On va reporter ça sur les mesures. Et ici donc ce sera la vitre de marquee. Donc là c'est beaucoup mieux. Donc on va reprendre les planches dessus marquee et dessous marquee. Et du coup on va réduire, réduire la profondeur. Et on va passer à 10. Donc ça va faire une petite coupe. Donc vous, quand vous allez aller faire vos découpes au magasin, au lieu de prendre deux planches de 54 par 18, prenez 54 par 10. 54 par 10 les deux planches. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire la découpe à la maison. Donc ça c'est normal qu'il y ait des ajustements. Quand on fait du bricolage, surtout quand on n'est pas un pro. Vous voyez, j'arrive encore, même si c'est ma quatrième borne, j'arrive encore à faire des petites erreurs comme ça. Mais bon, ça, ça se corrige. Donc ça, c'est pas grave. Et du coup, on va aller faire la découpe juste à l'intérieur. Donc découpe, on prend une scie circulaire pour que ce soit bien droit. Si on n'a pas de scie circulaire, si on n'a qu'une scie sauteuse, on la cale sur une règle pour faire un très bien droit. Ou alors, vous faites directement découper la bonne mesure. Au magasin, c'est encore mieux. D'ailleurs, moi j'ai un super découpeur. Je lui fais un gros bisou. Je pense qu'il va regarder la vidéo. Ce qui fait que je ne peux pas trop vous parler des prix parce que je ne sais pas combien ça coûte réellement. Voilà, vous avez compris le débit. Ça, c'est ce qui va s'enlever. Ça, c'est ce qui va s'enlever. Maintenant, il va falloir qu'on coupe notre côté pour avoir une belle forme. Donc là, moi je passe au crayon de papier et à la gomme. Là, ça va être le marquis qu'on va venir faire dépasser d'un centimètre. Donc voilà, ça, après, vous le faites à votre goût. Un centimètre, je vais tracer un repère. Et ici, je vais venir lui faire un petit arrondi. Ça, c'est à la main, les amis. Voilà, là, j'ai un petit arrondi. Je vais venir gommer ce qui ne m'intéresse pas pour ne pas faire de bêtises. Un petit arrondi comme ça. Ici, on a déjà... Ici, ça dépasse déjà, là. Attendez, vous ne voyez pas. Ici, ça dépasse déjà. Donc là, on va faire pareil, un petit arrondi. Je vais venir prolonger ce trait-là. Voilà, en prenant un petit peu de marge. Et ici, il va falloir qu'on vienne... Bah, du coup, rejoindre ces deux-là. Et donc, moi, j'aime bien faire un deuxième arrondi. Donc ici, je fais un deuxième arrondi. Ici, pareil. Et je viens l'arriver. Donc ça, je ne peux pas trop vous donner de conseils, les gars, c'est un peu... C'est un peu à votre goût. Je ne sais pas si là, ça donne bien. Je vais prendre une photo pour vous mettre plutôt... Ce sera plus pratique. Donc voilà, les mecs. On a donc tracé notre forme, la forme de notre panel. Ça me paraît pas mal. On a... Bah, moi, j'ai deux planches à couper. Dessus et dessous du marty. Donc, vous, je vous rappelle, du coup, vous les faites couper directement aux bonnes dimensions. Donc là, je vais venir découper... Je vais venir découper ma planche sur le côté en suivant mon trait au courant de papier. Ensuite, je vais venir... Une fois qu'elle sera découpée, la placer sur le deuxième côté, prendre le contour et la recouper. Comme ça, ça vous permet exactement d'avoir la même mesure. Je vais couper tout ça et je vous fais voir le résultat. Bon, ça y est les mecs, c'est coupé. Donc, mon dessus de marty et mon dessous de marty coupé à la scie circulaire. Donc, pas de souci, comme ça, on a la bonne dimension. Donc, vous, vous n'aurez pas ce problème. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous la faites directement couper par votre magasin de bricolage. Et du coup, nos côtés. Donc, nos côtés, ça y est, c'est coupé. Donc, les deux, les deux, les deux pareils. Donc, vous coupez bien le premier avec lesquels on a pris les mesures. Après, vous le posez sur la deuxième planche. Vous prenez le contour, vous coupez. Et ensuite, ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir les deux planches à peu près exactement pareilles, c'est du coup, vous les mettez bien au même niveau à l'arrière. Donc, c'est bien droit. Vous mettez des serre-joints. Et après, moi, je passe un coup de ponceuse et un coup de lime pour essayer d'avoir à peu près les mêmes bords. Alors, ce n'est pas exactement pareil. De toute façon, ce n'est pas possible, mais on s'en fout. Ils ne seront pas collés, ils seront écartés. Mais bon, essayez de faire un truc propre. Je ne peux pas vous expliquer comment couper, les gars. La seule chose que je peux vous dire, c'est à la scie circulaire, à la scie sauteuse. Mettez une vitesse très faible. Donc, moi, je ne l'ai mis qu'à deux. Je vais tout doucement. Et il faut qu'elle soit oscillante pour pouvoir faire des beaux arrondis. Des beaux arrondis, il faut qu'elle soit oscillante. Et quand vous êtes sur des lignes droites, là, vous enlevez l'oscillation pour faire des lignes droites et aller tout doucement. Voilà, les mecs. N'hésitez pas à lâcher, comme d'habitude, le gros pouce bleu. Et du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer l'assemblage. Je vous fais des bisous, les mecs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501